Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6, ça y est nous y sommes, c'est le plus grand salon automobile du monde qui vient d'ouvrir ses portes. Nous sommes au Mondial de Paris et on vous propose une émission exceptionnelle durant laquelle nous allons vous présenter les plus grosses nouveautés, tout ce qui vous attend pour 2013 et bien plus encore. Quant à moi, je vous présenterai mes coups de cœur en matière de concept car, tout ça, ça commence juste après le sommaire. Un sommaire très riche pour ce V6 dédié au Mondial de l'Auto. L'occasion, dans une première partie, de faire un tour d'horizon sur les nouveautés abordables, celles qui feront bientôt partie de notre paysage urbain. Le Mercedes G63 AMG figure parmi les 4x4 les plus insolites au monde. C'est notre contact de la semaine. Le Mondial de l'automobile et ses nouveautés sportives, c'est la deuxième partie de notre visite porte de Versailles. Paris-Marseille en moto électrique et en seulement 4 jours. Alors qu'il approche du but, notre ami Laurent Cochet réussira-t-il son pari ? Enfin, toutes les news du monde de l'automobile, mais aussi les vidéos insolites du web, c'est dans quelques instants. Mon tour d'horizon de mes coups de cœur en matière de concept car commence par du très haut de gamme, par du luxe, puisque nous sommes sur le stand Lexus, devant ce concept, le LFCC, une magnifique figure de style. Il se pose directement comme héritier de la bien connue IS. Alors, courant 2013, on devrait voir sortir sur le marché une version berline, puis cette version coupée, qui viendra concurrencer directement les BMW série 3 ou encore Mercedes classé. Et puis tel un concept car, on a poussé les lignes esthétiques à l'extrême, avec une face avant assez originale, une énorme calandre, des jantes bien taillées, tout comme les rétroviseurs, magnifiques. Et puis à l'intérieur, on retrouve vraiment un habitacle archi-cossu, avec une console centrale très étonnante. Allez, parce que le monde de l'automobile ne se résume pas qu'à de magnifiques voitures exposées dans un salon, dans V6, nous sommes à l'affût des moindres informations sur le milieu, et c'est tout de suite dans les news. On commence avec une info qui, à elle seule, peut conditionner l'avenir de beaucoup de personnes en France, comme en Allemagne. Renault-Nissan et Daimler viennent de signer un élargissement de leur coopération vers d'autres projets. Il est notamment question pour les deux groupes de développer une famille de moteurs 4 cylindres diesel. Une affaire à suivre ! Le Mondial de l'Automobile, c'est aussi l'occasion d'avoir des infos sur le monde du football. Hyundai, partenaire officiel de l'Olympique lyonnais, a accueilli Johan Gourcuff et Jean-Michel Aulas, président de l'OL, sur son stand du Mondial de l'Automobile. A cette occasion, le joueur, actuellement blessé au genou, a rassuré la presse sur l'avancée de sa convalescence. Il faut continuer comme ça, avec de bonnes performances, et surfer sur cette dynamique cognitive. Et puis, quelques chiffres de vente. D'après le CCFA, les ventes de voitures neuves devraient baisser de 12% en France en 2012. Il faut noter un mois de septembre en recul de 18,3% par rapport à 2011, alors que sur les 9 mois, la chute frise les 14%. Chez les constructeurs français, PSA Peugeot Citroën enregistre une baisse de 5% en septembre, alors que le groupe Renault s'effondre de 33,4%. Alors que la baisse des carburantes se fait toujours pas ressentir, le groupe Auchan vient d'annoncer la prolongation jusqu'à fin décembre de sa baisse de 1 centime, ce qui correspond à la marge du distributeur. C'est le concept Peugeot 2008 qui a attiré mon attention sur le stand du constructeur français, non pas pour sa magnifique couleur jaune fluo, mais parce que c'est du concret. C'est une voiture qu'on verra circuler sur nos routes dès l'année prochaine, à la fin du printemps 2013. C'est un mini 3008 SUV crossover qui est fondé sur la base technique de la Peugeot 208. Ce sera une traction avant et non pas une 4 roues motrices. Et pour les motorisations, il faudra patienter encore un tout petit peu. Allez, on enchaîne dans cette émission avec les voitures les plus accessibles au grand public, présentées ici au Mondial de Paris. C'est tout de suite dans V6, regardez. Ok Margot, c'est vrai que tes concepts de dingue, ça fait rêver, c'est sûr, mais si on revenait à la vie réelle ? Tu sais, les voitures que les gens normaux pourront très bientôt s'offrir. On commence avec Opel qui ne présentait qu'une seule voiture, mais ô combien importante. La dame est une citadine tout en rondeur qui vient juste en dessous de la Corsa. Au programme, un look qui fait un peu penser à une Fiat 500. Avec la dame, on choisit entre trois univers, branchés, féminins ou sportifs, avec pour chacun une multitude de possibilités de personnalisation. Une longueur de 3,70 m, un volume très correct à son bord, des moteurs très sobres et un ticket d'entrée situé à 10 900 euros, l'Opel à dame se révèle un peu moins cher qu'une Fiat 500 ou encore qu'une Mini. Lancement prévu pour la fin de l'année. On passe chez Renault avec la Clio qui s'offre déjà une version Estate. Concrètement, cette version brake profite d'un allongement de 20 cm au niveau du porte-à-fois arrière. De quoi obtenir une contenance de coffres allant jusqu'à 430 litres et profiter d'un peu plus de volume aux places arrières. La Clio Estate sera sur le marché assez rapidement dès le premier trimestre 2013. On grimpe d'une catégorie avec les berlines compactes et la 7ème génération de Golf. Visuellement, le constructeur l'a voulu toujours classique, mais globalement plus anguleuse afin d'obtenir une ligne un brin plus agressive. A bord, cette nouvelle Golf fait mieux en termes d'habitabilité et soigne un peu plus ses occupants au chapitre de la qualité, même si, en restant tout à fait honnête, la Golf 6 n'avait rien à se reprocher. Reposant sur une toute nouvelle plateforme, cette Golf va bénéficier d'un tout nouveau 2 litres TDI de 150 chevaux. Une voiture à laisser d'ici quelques semaines dans V6. Dans le même hall, Seat présente la cousine directe de la Golf 7. Il s'agit de la 3ème génération de Léone. De l'extérieur, on aura presque tendance à reprocher à cette Léone son coup de crayon bien trop sage pour réellement prétendre à jouer dans l'esprit sportif que le constructeur nous vend depuis de nombreuses années. Toujours est-il que le style demeure réussi et l'habitacle, même s'il perd en originalité face à la précédente génération de Léone, gagne en qualité et en ergonomie. Côté tarif, il faut s'attendre à un ticket d'entrée situé à 15 200 euros. De plus, le constructeur ne cache pas ses ambitions dès 2013. Doubler les ventes de Léone pour l'année prochaine, ce qui représente environ 10 000 voitures pour l'année prochaine sur ce segment. Notez enfin que la Léone sera déclinée en break SW pour la fin 2013. On passe chez Ford qui présente sa 3ème génération de berline Mondeo. Avec sa longueur de 4,87 mètres, cette berline familiale se veut aussi imposante que ses concurrentes Peugeot 508 ou Volkswagen Passat. De l'extérieur, elle inaugure une nouvelle calandre chez Ford qui, même si les deux constructeurs n'ont désormais plus rien à voir, semble prélever sur une Aston Martin. Sous le capot, elle pourra bénéficier du nouveau bloc 3 cylindres 1 litre EcoBoost qui annonce 5 litres de moyenne pour 130 grammes de CO2. Toutefois, la production prévue au niveau mondial ayant pris un peu de retard, cette Mondeo 3 ne sera disponible en France que fin 2013. Chez Volvo, la toute récente V40 se décline en SUV compact. La recette est simple, offrir à la V40 un look de baroudeur avec une garde au sol rehaussée et des protections. Un look qui va à ravir à la V40. Point important, cette V40 bénéficie d'une transmission intégrale. Côté moteur, on retrouve le 1,6 litre diesel D2 de 115 chevaux mais aussi le bloc 5 cylindres 2.0 D4 de 177 chevaux. Plus cher de 1500 euros par rapport à une V40 classique, cette version cross-country sera lancée pour le mois de décembre. Je me trouve maintenant sur le stand Porsche, une marque qui m'est chère. Vous le savez, j'apprécie tout particulièrement leur savoir-faire en matière de sportivité et je voulais vous présenter ce magnifique concept, le Panamera Sport Turismo. Il s'annonce comme un futur concurrent de la Mercedes CLS Shooting Brake. C'est la toute première fois que le constructeur développe un break de chasse au look inimitable. Il est absolument magnifique. Alors on fonctionnera sur un système hybride identique à celui de la Panamera classique. Un moteur V6 de 333 chevaux couplé à un moteur électrique portant la puissance à 416 chevaux. Sachez que l'autonomie en full électrique sera de 30 km. Et puis surtout, tenez-vous bien, on annonce une consommation équivalente à celle de la Toyota Prius. 3,5 litres au cent sont annoncés pour 82 grammes de CO2 au kilomètre, sorti prévu en 2015. Place à l'action maintenant, c'est l'essai de la semaine. Je vous laisse découvrir tout de suite le Mercedes G63 AMG. Ça dépote. Cette semaine avec Jessica, on a décidé de se faire un petit clin d'œil. On s'est demandé ce que devenait le class G de Mercedes. Alors c'est un gros baroudeur, il existe depuis 1979. Il a évolué au fil du temps. Là, on en est à la troisième évolution. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce class G ? Puis surtout que là, c'est quand même la version AMG, ça risque de pousser pas mal. C'est parti. Le Mercedes class G, tout le monde le connaît. Un engin créé à la fin des années 70, présenté ici dans sa toute dernière version. Quand cet engin se voit logoté par AMG, on obtient toujours le même esprit cubique, mais avec quelques éléments permettant de viriliser l'ensemble. À l'arrivée, même ce class G a du mal à cacher son effet sapin de Noël. Le résultat en jette, tout simplement. À bord, le G63 sort vraiment du lot. Fini l'ambiance rustique des précédentes générations, place à une atmosphère luxueuse. Alors c'est vrai que l'habitacle, c'est assez extraordinaire. Imaginez une voiture qui a plus de 30 ans, dans laquelle on aurait intégré tout ce qu'il y a de plus luxueux aujourd'hui chez Mercedes. On retrouve bien sûr les sièges matelassés, chauffants et ventilés. Ils sont assez jolis d'ailleurs. On a du cuir absolument partout, sur la planche de bord, dans les portières, un ciel de toit en alcantara, ça aussi c'est assez luxueux. Et pour finir, au niveau technologie, on a tout ce qu'il y a de plus récent, Bluetooth, GPS, une chaîne IFI ultra puissante. Alors c'est vrai que ça a un côté bling bling dans l'ensemble, mais au final, c'est quand même assez fun. Sous le capot, ça se fâche. Notre G63 abrite un gros V8 5,5 litres essence, dopé par deux turbos. Il affiche ici une puissance de 544 chevaux pour un couple impressionnant, 760 Nm disponibles des 2000 tours minutes. Résultat, notre engin affiche 100 km heure en seulement 5,4 secondes. Sur le plan conso, compter 13,8 litres. Mais le plus grisant toutefois, c'est sa sonorité. Côté liaison au sol, ça se gâte un peu. Explication. Je peux vous dire que pour pousser ce moteur, il pousse vraiment très très fort. Le problème, c'est que ça ne se passe qu'en ligne droite, parce que dès qu'on arrive dans un virage, au niveau tenue de route, on a bien une voiture qui a un peu plus de 30 ans. Et le SP, malheureusement, il bosse très très dur. A la case tout terrain, autant oublier le G63, il n'est pas fait pour cela. En revanche, en optant pour un autre classe G, tout va pour le mieux. Alors là, on a un petit peu triché, on a changé de véhicule, parce que c'est vrai que la version AMG, entre la suspension rabaissée et les pneus spécifiques, ce n'est pas vraiment fait pour faire du tout terrain. Du coup là, on a un classe G plus traditionnel, et je peux vous dire que ça reste vraiment l'arme absolue. Pour ça, il n'a vraiment pas changé. On a pour ça une boîte courte, un blocage de différentiel avant, central et arrière. Je peux vous dire que ça passe partout, c'est impressionnant. Et ça reste à ce jour, je pense, l'un des meilleurs 4x4 du monde. Pour finir, le tarif, 137 504 euros. Ça fait cher, surtout pour un engin qui ne permettra ni de vraiment rouler vite, ni de grimper aux arbres en tout terrain. Alors oui, un G63, ça ne sert à rien. Mais au final, c'est tellement fun que ça vaut bien 6 sur 10. Je vous retrouve maintenant sur le stand Nissan devant l'un des deux concepts du constructeur, le Tera. Il préfigure un petit SUV compact. Vous le voyez, il est très joli, très compact. Et surtout, il marche avec une pile à combustible, ce qui est assez étonnant. Alors à l'avant, on retrouve un moteur électrique, c'est celui de la Nissan Leaf. Et puis c'est suppléé à l'arrière par deux petits moteurs sur chacune des roues. Deux petits moteurs électriques qui permettent de rendre cette boîtière 4 roues motrices. Et puis à l'intérieur, vous voyez, on a vraiment travaillé beaucoup l'esthétique. C'est très épuré, très nature, avec des panneaux de porte et une console de bord qui sont toutes en bois. Bref, c'est le plus bel effet. Là aussi, c'est un de mes coups de cœur. Et on enchaîne dans cette émission avec la rubrique insolite. Un moment que vous connaissez bien. Dans V6, on retrouve les vidéos les plus déjantées et les spots de pub les plus fous. C'est parti. On commence par des images qui nous viennent du Texas. Un officier de police a miraculeusement sauvé une automobiliste d'un terrible crash. Ça se passait en pleine ville alors qu'un autre conducteur sous l'emprise de l'alcool venait de percuter de plein fouet une autre voiture de police à quelques mètres de là. Petit conseil, quand on veut faire du drift en pleine ville, mieux vous regarder autour de soi. Sinon, pas de chance. Et puis, dans les multiples manières de se garer, en voici une où on peut prendre appui sur une autre voiture. Je ne m'avancerai pas trop si je vous disais que cette Citroën numéro 9 est l'un de mai. Si ce n'est mon concept car préféré ici au Mondial de Paris, regardez-moi les lignes de cette voiture. C'est sublime. Les phares à l'avant, à l'arrière, jusqu'à la couleur. Je trouve ça absolument magnifique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle préfigure du futur esthétique de la ligne DS, comme c'est marqué d'ailleurs à l'arrière de la voiture. Et une chose est certaine, la face avant, la calandre que vous retrouvez sur ce concept, sera sur vos futurs DS, à noter. Allez, on passe à la motorisation maintenant. C'est un bloc 1,6 litres THP de 225 chevaux sur les roues avant. Et à l'arrière, on trouve un petit moteur électrique qui développe l'équivalent de 70 chevaux. Tenez-vous bien, consommation de 1,7 litres au 100. Autant vous dire que si c'est ça l'avenir chez Citroën, c'est les petits lapins qui vont être contents de courir dans les champs. Allez, on enchaîne maintenant avec tout ce qui se fait de plus beau, de plus inaccessible et de plus fou sur le salon. Regardez. Cette fois-ci, Margot, place au rêve. Accessible ou pas, ces voitures ne s'adressent pas à une majorité. Mais rien que pour ce qu'elles inspirent, elles méritent un tour d'horizon complet. Chez Nissan, le Z va s'offrir une petite cure de jouvence visuelle. Seule la partie extérieure affiche quelques modifications au niveau de la face avant. Techniquement, rien de nouveau car Nissan prépare une remplaçante pour le 370Z qui devrait embarquer un bloc 4 cylindres turbo. Une affaire à suivre. Jaguar présente la voiture qui figure sans doute parmi nos préférés de ce Mondial 2012. La F-Type se définit comme un nouveau roadster au style très élégant tout en étant suffisamment galbée pour revendiquer ce qu'il faut de vivacité. Sous 4,47 m de longueur, le F-Type peut embarquer 3 niveaux de puissance. 340 chevaux et 380 chevaux avec un nouveau V6 mais aussi 495 chevaux avec le V8 à compresseur de la XKR. Lancement prévu pour le printemps 2013. On passe à Maserati qui finalement ne nous réserve pas de grosses surprises. Tout juste une version un peu plus sportive pour le Grand Cabrillo. Concrètement, vous prenez le Cabrillo les Grand Tourismo et vous lui ajoutez quelques appendices permettant de la rendre plus sportive que les autres et le tour est joué. Toujours est-il que le charme est intact. Chez Lamborghini, la remplaçante de la Gallardo est tout simplement la nouvelle Gallardo. Le constructeur a en effet opté pour un petit lifting avant de proposer une vraie remplaçante l'année prochaine. Le moteur V10 5,2 litres est toujours de la partie avec ses 560 chevaux, sa boîte robotisée et sa transmission à 4 roues motrices. Pour finir, un véritable must. Pour le style, on connaît forcément le Mercedes SLS sauf que celui-ci avance une robe d'un bleu extrêmement profond. En cause, il délaisse son bloc V8 AMG pour 4 moteurs électriques, chacun logé dans une des roues. Avec une puissance cumulée de 751 chevaux pour 1000 Nm de couple, le SLS AMG Electric Drive abat le 0 à 100 en 3,9 secondes et atteint 250 km heure alors que son autonomie peut atteindre 250 km grâce à une batterie pesant à elle seule 548 kg. Tarif de l'engin 416 500 euros, disponible dès le mois de juin 2013. Ma balade autour des plus beaux concepts car du Mondial de Paris est bientôt terminée mais je suis de retour sur le stand Peugeot pour vous présenter cette merveille, le concept Onyx. Alors c'est simple, chez Peugeot, le mot d'or était simple pour les designers. Soyez fous, osez les choses les plus dingues. Tout est possible, tout est réalisable. En revanche, une consigne, utiliser des matériaux bruts. Et c'est le cas puisqu'on remarque sur la carrosserie extérieure qu'on a employé du carbone, du cuivre. A l'intérieur c'est pareil, du papier, du bois, très nature. Et tout ça pour un magnifique résultat, le Peugeot Onyx. Et surtout, on a décliné cette voiture dans une version 2 roues, un vélo, et une version 3 roues, un scooter. C'est une transition très habile pour vous présenter la rubrique 2 roues de cette émission. On va retrouver Laurent Cochet, notre confrère de MotoJournal. Souvenez-vous, nous l'avions laissé avec un pari audacieux. Il ralliait notre capitale à Marseille avec une moto électrique. Et oui, et bien voici la suite et la fin de son périple. Y est-il parvenu ? Réponse tout de suite. Dans l'épisode précédent, Laurent s'est lancé un pari fou. Un pari Marseille en moto électrique et en 4 jours. Sa monture, la Zero Motorcycle DS. Au troisième jour de ce périple. Objectif du jour, traverser le Vercors et vérifier au passage l'autonomie de la Zero sur petite route. Mais aussi se faire plaisir, car c'est le cas à bord de la Zero. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne dis pas que ça doit tout remplacer, immédiatement. Mais rouler en électrique est juste une façon de plus de faire de la moto. Ça reste le même engagement. Accepter les intempéries, profiter du grand air, jouer avec l'équilibre parfois complexe d'un deux-roues. Je m'amusais tellement que j'en ai oublié mes problèmes d'autonomie. Lorsqu'après 142,1 km... Je crois qu'il n'y a plus rien, c'est vide. 142 km sur petite route, la performance devient franchement remarquable pour de l'électrique. Je pensais vraiment dormir dehors quand tout à coup... Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider, qui m'offrirait une prise pour que je me recharge un petit peu. Ouais. C'est possible ? Il y en a pour 5 heures quand même. En même temps, ça nous permettrait de faire connaissance, de discuter un peu écologie. Les écolons, c'est bien. Ouais. Tant qu'il reste des arbres, il faut les pannes, moi. On la met là ? Ouais. C'est bien. Ultime étape de ce périple, sur le circuit d'Aless, doté d'un centre polaire. Pour parfaire la démonstration, je suis allé tordre en quelques pilotes un peu verts et tendres, avec mon toaster électrique plafonnant à 130 km heure. Sous-titrage ST' 501 Alors pour finir, d'accord, nous n'avons pas atteint Marseille en 4 jours. Mais au cours de cette traversée en zigzag, nous avons bien aimé le fait de faire 1000 bornes, pour environ 13,40 euros d'électricité. L'autonomie de 140 km, qui une fois sorti des grands axes, devient carrément intéressante. La sensation de rouler sans bruit. La vraie volonté que met Zéro à travers cette deuxième version de la DS, pour faire progresser l'électrique. On n'a pas aimé le coût d'achat malgré tout encore élevé, autant pour le portefeuille que pour les consciences des gens. Quelques équipements moyens sur la Zéro, comme les pneus, les rétros ou le freinage. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous connaissez ma passion pour les sports automobiles. Je me suis donc rendue sur le stand McLaren pour terminer cette émission en beauté devant ce sublime concept P1. On connaissait la MP4 Doucet, puisque nous l'avons essayé d'imbécier. Elle est déclinée ici en version Spider. Ce qui m'intéresse, c'est ce magnifique bolide qui sera produit à 500 exemplaires seulement. 800 chevaux sous le capot. Elle coûtera la bagatelle d'un million d'euros. Sortie éventuelle prévue en 2015. Ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informer de tout ça dans V6. Cette émission est déjà terminée. J'espère que ce large tour d'horizon du Mondial de l'Automobile de Paris vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Retour à l'action. Nous serons au circuit de l'Ouest parisien, en compagnie d'un comique d'Elas Carguet, qui est nommé Magide. Il prendra le volant de la Jaguar XKR. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous.